Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alexandre Bellemare avec vous pour un nouveau podcast. Cette semaine, un sujet tant qu'à moi essentiel. On traite de la possibilité de sauvegarder ces appareils mobiles de la gamme Apple, donc les iPhones, les iPads, les iPods. Trois types de sauvegardes possibles. La sauvegarde sur iCloud, la sauvegarde sur iTunes et la sauvegarde sur iTunes, mais en version chiffrée. C'est très important de sauvegarder vos appareils mobiles et les données qu'ils contiennent. On ne sait jamais quand une défaillance peut survenir ou encore, donc c'est important de le savoir dans le cas où, par exemple, vous devez changer d'appareil car il a atteint sa fin de vie utile ou tout simplement après une défaillance. Bonne écoute! Je suis avec vous aujourd'hui pour faire un tour d'horizon de comment il est possible de sauvegarder les données de son téléphone intelligent ou de sa tablette utilisant iOS. Bien évidemment, c'est certain que dans certaines situations précises, on peut être amené, par exemple, à avoir à remplacer son téléphone intelligent, sachant que généralement, la durée de vie des téléphones intelligents ne dépasse pas beaucoup, par exemple, les 4 ans, donc c'est certain qu'on va avoir à remplacer son appareil. Ou tout simplement dans le cas où, par exemple, on se retrouve avec un appareil défectueux qui va devoir être envoyé en réparation, ce sont des choses qui arrivent. C'est toujours bon, en fait, de savoir comment faire des sauvegardes régulières de son appareil. Et pour ce faire, il existe trois méthodes permettant de faire des sauvegardes. La première d'entre elles, c'est la sauvegarde sur iCloud, qui se trouve être le nuage de Apple. Généralement, c'est activé par défaut. Par contre, on va juste s'assurer ensemble que la sauvegarde se fait correctement. Et on va, ensuite de ça, lancer une sauvegarde préventive. Également, c'est possible de faire une sauvegarde via iTunes. Il y a deux façons de faire la sauvegarde. Soit une sauvegarde qui n'est pas encryptée, donc qui n'est pas chiffrée. On ne couvrira pas cet aspect-là ensemble, sachant que dans les sauvegardes qui ne sont pas chiffrées, beaucoup de données sont manquantes. Et il y a quand même plus ou moins d'intérêt à effectuer cette sauvegarde-là comparativement à une sauvegarde iCloud. Par contre, iTunes permet également la sauvegarde chiffrée. Et ça, ça devient davantage intéressant. Bien que certains mots de passe puissent être sauvegardés sur iCloud grâce au trousseau iCloud, appelé en anglais le iCloud Keychain, La sauvegarde chiffrée via iTunes permet une restauration beaucoup plus rapide des informations. La sauvegarde se fait également de façon beaucoup plus rapide et succincte. Et ça sauvegarde, en fait, tous les mots de passe. Ça sauvegarde toutes les données de connexion. Bref, ça vous assure que vous n'aurez absolument pas à vous reconnecter sur aucune plateforme telle que Facebook, telle que Twitter et ne serait-ce que vos comptes courriels. Tout va rester configuré, à l'exception du code de l'appareil et de vos empreintes Touch ID. Ainsi, c'est possible, par contre, que vous ayez à reconfigurer, dans tous les cas, vos comptes bancaires si vous êtes un utilisateur de Apple Pay. Ce qui est mon cas, d'ailleurs, c'est quoi Apple Pay? Petite parenthèse, ça permet, avec votre iPhone, de stocker des cartes bancaires et directement en pointant votre téléphone sur le terminal de paiement et en activant la fonctionnalité, d'utiliser la puce de votre iPhone comme la puce d'une carte de crédit et donc d'utiliser le TAP ou le PayPass lorsqu'on utilise un terminal de paiement. Bref, ce n'est pas le sujet du jour. On pourra en reparler davantage si vous avez un intérêt. Aujourd'hui, on va tout simplement se limiter à faire la sauvegarde. Je ne procéderai pas à la restauration de celle-ci sur un nouvel appareil. Pourquoi? Parce que, dans un prochain podcast, je souhaite passer avec vous toutes les étapes de configuration dès la sortie de la boîte d'un nouveau iPhone. et bien que différents modèles d'iPhone existent, bien que les étapes peuvent varier légèrement, je pense que c'est quand même important d'avoir une espèce de petite base pour être capable, par exemple, lorsque vous achetez un nouveau téléphone, de le sortir de la boîte et de vous débrouiller avec, d'autant plus que VoiceOver est pleinement disponible et ce, dès le premier démarrage. On n'a pas à recourir à une personne voyante. Donc, lorsqu'on fera ce podcast-là, je vous montrerai deux façons de configurer votre iPhone, soit comme un nouvel appareil ou encore à partir d'une sauvegarde que vous aurez fait au préalable et idéalement une sauvegarde chiffrée via iTunes. On ne fera pas non plus aujourd'hui l'installation complète de iTunes. C'est généralement assez simple de procéder à son installation tout simplement en écrivant dans Google « Téléchargez iTunes pour Windows ». Assurez-vous de télécharger la version de iTunes qui provient du site web de Apple. Par pitié, n'allez pas prendre une version disponible sur Zero or Net ou quelque chose comme ça. Vraiment, assurez-vous de prendre la version qui est sur iTunes. Ou sinon, si vous êtes à l'aise avec le Microsoft Store, donc la boutique d'application de Microsoft, qui est disponible entre autres sur tous les PC Windows 10, vous pouvez également procéder à l'installation d'iTunes par ce biais. J'ai déjà installé iTunes sur mon poste. Par contre, on va quand même faire ensemble le premier lancement d'iTunes, mais je vais vous épargner la procédure complète d'installation. Avant qu'on touche à iTunes et à la sauvegarde chiffrée, je veux tout d'abord, à l'aide du téléphone, vous montrer comment s'assurer que la sauvegarde iCloud est activée. La sauvegarde iCloud, c'est quand même bon de l'activer pour une simple et bonne raison. Une fois par nuit, quand le téléphone est connecté au secteur, une sauvegarde automatique va s'effectuer. Comme je le disais tout à l'heure, ça ne sauvegardera pas tout, mais ça va quand même sauvegarder un maximum de vos données. Par exemple, ça va sauvegarder certaines préférences au niveau des réglages que vous n'aurez pas à refaire, les paramètres de VoiceOver, des paramètres d'application et bien plus encore. Ça ne sauvegardera pas les données sensibles, mais au moins, c'est quand même un moindre mal à avoir, sachant que la sauvegarde via iTunes, généralement pour que ça s'effectue correctement, il faudra s'assurer que le téléphone est bien branché à l'ordinateur avec un câble, lancer la sauvegarde, donc c'est quand même un petit peu plus long de ce côté-là. Voilà pourquoi c'est toujours bon aussi d'avoir une sauvegarde plus minimale, mais disponible en cas de problème. Donc, pour aller voir ça, j'ai un iPhone devant moi, muni de la dernière version du système d'exploitation. Il s'agit de la version iOS 12.2 à l'heure de l'enregistrement. Sans plus tarder, je vais me rendre dans mes réglages. 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 Et généralement, dans les premiers items, si vous êtes connecté à votre identifiant Apple, qu'est-ce qu'on devrait trouver? C'est un bouton portant votre nom. Donc, je vais balayer vers la droite. Rechercher. Chant de recherche. Alexandre Bellemare. Identifiant Apple, iCloud, iTunes Store et App Store. Bouton. Donc, voilà, c'est moi. Donc, c'est mon nom avec mes réglages de compte Apple. C'est le bouton qu'on va devoir activer pour aller gérer les paramètres de sauvegarde. Sélectionne. Réglages. Bouton de retour. On va balayer vers la droite. Identifiant Apple. En tête. Photo du compte. Maud. Alexandre Bellemare. Comme prochain item, on va entendre l'adresse courriel du compte. Je vais le sauter. Nom. Nom de téléphone. Courriel. Bouton. Ça permet ici de gérer les informations de sécurité du compte, de même que votre profil. Mot de passe et sécurité. Bouton. Ici, on a au niveau davantage du mot de passe et des informations en ce qui a trait à la validation en deux étapes. Taiment et livraison. Les options de facturation. Donc, si vous souhaitez ajouter des cartes de crédit à votre compte, c'est par là que ça se passe. iCloud. Bouton. Les réglages iCloud sont ici et c'est la section qui nous intéresse. Juste pour vous montrer rapidement qu'est-ce qu'on a d'autre dans cet écran-là. iTunes Store et App Store. On peut régler certaines options liées aux comptes musicaux et à la boutique App Store. Je ne vais pas rentrer là-dedans en détail aujourd'hui. Partager ma position. Bouton. Partager ma position, c'est ce qui permet de choisir depuis quel appareil on souhaite partager sa position avec amis et famille. Si vous disposez de plusieurs appareils. Partage familial. Alexandre. Donc, le partage familial, qu'est-ce que c'est? Ça permet de partager des applications avec d'autres personnes de votre famille ou des amis. Donc, on peut être jusqu'à six dans une famille. Donc, si par exemple, vous avez acheté une application, vous pouvez la partager avec des collègues et ce que vos collègues achètent peut être partagé également avec vous. Même chose pour le partage des abonnements à Port de Musique si vous souscrivez à un forfait famille. Bref, encore une fois, si vous avez de l'intérêt sur le sujet, on pourra en discuter plus longuement. Donc, ça ici, ça se trouve à tête le nom de l'appareil. Et ici, donc, je vais avoir une liste de tous les appareils connectés au compte et la possibilité de supprimer ces appareils-là. Et finalement, de me déconnecter de mon compte Apple, ce que je ne souhaite pas effectuer. Donc, je vais revenir sur iCloud et on va l'activer. Voilà, je double-clenche. Et là-dedans, on va voir qu'en plus de l'option permettant de faire ou d'exécuter la sauvegarde, la sauvegarde globale, c'est là également qu'on peut choisir quelles informations seront ou non stockées dans le nuage. Donc, on va faire un petit tour d'horizon de cet écran-là ensemble. Je vais balayer vers la droite. Donc, voilà, c'est l'utilisation qu'on a sur le compte iCloud. Par défaut, on a toujours 5 gigaoctets de disponibles. Et par là, on peut gérer le stockage. Gérer le stockage. Voilà, donc c'était l'option juste après. Gérer le stockage. Si je clique, on peut voir qu'est-ce qui prend de la place, supprimer des données inutiles, etc. Bon, les apps utilisant iCloud. Photo, oui, bouton. Donc, ici, j'ai les paramètres reliés aux photos. Donc, les photos que je prends seront automatiquement synchronisées sur mon compte iCloud. C'est certain que si vous prenez énormément de photos, de vidéos, c'est certain que le 5 gig va se remplir très rapidement. Par contre, vous aurez la possibilité d'acheter du stockage supplémentaire. Je pense soit en cliquant sur gérer le stockage ou en cliquant directement sur la valeur de stockage. Donc, il y a toujours possibilité d'acheter un forfait mensuel de stockage. On continue? Mail désactivé. Mail s'est désactivé. Pourquoi? Parce que Mail, en réalité, ne stocke pas d'aucune façon le contenu de vos boîtes courriels. Si vous activez Mail, en fait, c'est uniquement dans le cas où vous avez une boîte courriel arrobasicloud.com, donc la boîte d'Apple. Et je n'en ai pas créé sur ce compte-là. Donc, ça ne m'intéresse pas d'activer Mail, sachant que de toute façon, je n'aurais pas le choix en faisant l'opération de me créer un alias arrobasicloud.com, ce qui a quand même peu d'intérêt ici. Contact. Activer. Contact. Ici, donc ça me confirme que tous mes contacts ajoutés à mon compte iCloud ou ajoutés sur mon appareil seront synchronisés automatiquement sur iCloud. Donc, si je pars mon appareil, je me le fais voler. Même en n'ayant pas de sauvegarde iCloud, ces éléments-là seront récupérables sans problème. Calendrier. Activé. Même chose pour le calendrier. Touché deux fois l'écran. Mes événements de calendrier sont synchronisés. Rappel. Activé. Même chose pour les rappels. Touché deux fois l'écran. Ici, quand on double-clique, c'est tout simplement activer, désactiver. Note. Activé. Même chose pour les notes. Touché deux fois l'écran. Message. Activé. Les messages. Qu'est-ce que c'est les messages maintenant? On a la possibilité, si vous disposez de la validation en deux étapes, de synchroniser vos messages textes entre les différents appareils. Donc, maintenant, votre historique de conversation peut être stocké directement sur iCloud. Et ainsi, contrairement à avant, si vous n'aviez pas de sauvegarde de l'appareil, c'était impossible de récupérer votre historique de messages textes. Maintenant, ce sera possible et même de le récupérer sur un nouvel appareil sur lequel aucune sauvegarde ne sera restaurée, mais pour lequel vous aurez au préalable connecté votre compte Apple et activer iCloud lors de la configuration initiale. Safari. Activé. Safari. Qu'est-ce que Safari stock sur iCloud? Ce sont les signés, ce sont vos onglets ouverts. Donc, si vous avez plusieurs appareils également, vous serez en mesure d'avoir le même contenu et les mêmes onglets, les mêmes favoris qui vont s'afficher sur tous vos appareils. News. Activé. News, c'est le nouveau service de nouvelles de Apple. Bourse. Activé. Bon, Bourse, je pense qu'à peu près personne qui écoute le podcast ou peut-être 2 % des gens qui l'utilisent, c'est activé par défaut. Si vous avez des préférences liées à cette application-là, ça se copiera automatiquement sur iCloud. Domicile. Activé. Les informations pour ce qui est du domicile, ça permet effectivement de gérer votre domicile par iCloud. Si vous utilisez la domotique, on ne rentrera pas dans le sujet ici, sachant qu'on pourrait quand même en parler assez longtemps. Santé. Activé. Les données de l'application Santé se sauvegardent de cette façon-là. Si, encore une fois, ce n'est pas activé, vos données Santé ne se sauvegarderont pas sur le nuage. Donc, si vous ne disposez pas d'une sauvegarde, vous n'aurez pas la possibilité de récupérer ces données. Et finalement, ça ne se synchronisera pas entre vos appareils si vous avez plusieurs appareils. Wallet. Activé. Donc, les informations de cartes peuvent également se sauvegarder dans certaines situations sur iCloud. Game Center. Activé. Game Center pour tout ce qui est toujours au jeu. Siri. Activé. Siri. Donc, au niveau des préférences de Siri, des choses comme ça. Trousseau. Non. Bouton. Le trousseau. C'est ce que je disais tout à l'heure, iCloud permet de sauvegarder directement vos mots de passe et ce, de façon cryptée. Vous pouvez l'activer tout comme vous n'êtes pas obligé de le faire. Je ne couvrirai pas cet aspect-là, sachant que le trousseau, quand on l'active, dans certains cas, vous devez soit générer un mot de passe unique pour le trousseau où vous devez toujours vous assurer d'avoir un appareil d'actif sur le trousseau sans quoi, par exemple, si vous utilisez seulement un appareil, seulement un iPhone, que vous perdez l'appareil, ça ne sera même pas possible, en fait, de transférer les données du trousseau sur un autre appareil, voire impossible, voire très difficilement. Donc, c'est pour ça que le trousseau, je ne recommande pas non plus nécessairement, mais si vous voulez aller lire dessus, oui, l'option existe, c'est disponible. Par contre, il y a des précautions à prendre de ce côté-là. Ça pourrait être un autre sujet pour une autre émission au complet, en fait. Localiser mon iPhone. Oui. Ah, localiser mon iPhone. Tandis qu'on y est, je pense qu'on va en parler, en fait, c'est quoi, dans le fond, si vous perdez votre iPhone ou encore votre iPad, vous aurez la possibilité de localiser celui-ci grâce à un autre appareil Apple ou en vous rendant sur, par exemple, findmyiphone.com. C'est également possible, grâce à la localisation du iPhone, de verrouiller celui-ci à distance, de le mettre en mode perdu ou encore d'effacer toutes ses données à distance. Si le téléphone ne dispose pas de connexion à Internet, les actions seront effectuées dès que celui-ci retrouvera une connexion à Internet. Soit dit, en passant, ça s'applique même également sur les ordinateurs Mac. Bref, l'ensemble des produits Apple ont cette fonctionnalité de disponible. Si je clique dessus, Localiser iCloud, bouton de retour, localiser mon iPhone, enterre, localiser mon iPhone, activer. C'est comme ça qu'on peut désactiver la localisation du iPhone. Si je clique, qu'est-ce que je vais me faire demander? Désactiver, avertissement, champ de texte sécurisé, modification en cours, mot de passe, mode caractère, point d'insertion au début. On me demande un mot de passe. Et ce mot de passe-là, c'est quel mot de passe? C'est le mot de passe de mon identifiant Apple. Donc, quand vous créez votre compte, je vais sortir de là. Quand vous créez votre compte Apple, c'est bien important de toujours avoir votre mot de passe de 1, de ne pas le perdre, et de 2, d'être toujours en mesure de réinitialiser celui-ci. Dans certains cas, pour les vieux comptes Apple, vous avez 3 questions de sécurité avec des réponses à fournir. Si vous n'êtes pas capable de répondre à une de vos questions de sécurité, bien, ça peut même se rendre à aller jusqu'à rendre un appareil inutilisable, sachant que vous n'aurez plus la possibilité de le délocaliser. Et ainsi, ça va plus loin que ça. Impossible de restaurer l'appareil après. Vous ne pouvez pas le revendre, vous ne pouvez rien faire avec. Et soit dit en passant, avant de revendre un appareil à quelqu'un, bien important d'aller désactiver la localisation de cette façon-là. On va également vous le demander lorsque vous allez faire une restauration aux paramètres d'usine de l'appareil. Par contre, c'est toujours préférable d'aller désactiver localiser mon iPhone de cette façon-là. Et même, en fait, ça permet même de confirmer à l'acheteur que le téléphone ne sera pas verrouillé, qu'il va être capable de le rentrer. Si vous ne le désactivez pas, que la personne réinitialise l'iPhone, bien, en fait, le téléphone sera inutilisable tant et aussi longtemps que le mot de passe de votre identifiant Apple ou l'identifiant, bref, Apple, connecté à l'appareil ne sera pas saisi. Donc, si vous n'êtes plus capable de réinitialiser votre mot de passe, que vous n'en rappelez plus, bien, vous êtes vraiment dans une situation embêtante, sachant qu'on peut même se ramasser jusqu'à être obligé de jeter un appareil dans certaines situations. Pour gérer vos réglages d'identifiant Apple, petit rappel, appleid.apple.com, A-P-P-L-E-I-D.apple.com. Voilà, ceci étant dit, on peut continuer. Localiser, varouiller ou effacer votre iPhone et les accessoires pris en charge. Votre iPhone ne peut pas être effacé et réactivé sans votre mot de passe. À propos de localiser mon iPhone et de la confidentialité. Lien. Bref, ça explique ce que je viens d'expliquer. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez activer ce lien pour lire les pages d'aide de Apple. Envoyer la dernière position. Envoyer la dernière position si... Envoyer automatiquement la position de l'iPhone à Apple lorsque le niveau de batterie est au plus bas. Voilà, donc Apple va recevoir la dernière position de votre appareil automatiquement lorsque la batterie est sur le point de mourir. Envoyer automatiquement... Et voilà. Donc, ce sont... Je vais sortir de là. Ce sont vraiment des réglages à connaître. C'est pertinent de le savoir. On va aller retrouver... Localiser mon iPhone. Voilà, le localiser mon iPhone qui est juste ici. Sauvegarde iCloud. Sauvegarde iCloud, c'est l'option qui nous intéresse particulièrement. Je ne rentrerai pas dedans tout de suite. On voit que l'option est activée. Sauvegarde iCloud. Oui. Bouton. Parce que j'ai un oui bouton. Donc, c'est activé. Juste avant, je vais juste terminer un petit tour des réglages de iCloud. iCloud Drive. Activé. iCloud Drive. Quand c'est activé, ça vous permet en somme d'avoir accès à votre espace de stockage iCloud depuis, par exemple, l'application Fichy. Donc, vous allez être en mesure de consulter votre disque dur iCloud. Livre. Activé. Livre. Donc, on rentre dans les applications qui stockent des données sur iCloud. Donc, Livre va stocker des informations, comme par exemple, vos signes, où est-ce que vous êtes rendu, etc. Plans. Activé. La carte géographique. Rappel. Les rappels. Downcast. Activé. Bon, Downcast, c'est une application qui est installée. Broadbox. OneDrive. Activé. Parcel. Activé. Donc, toutes ces applications-là stockent des données sur iCloud. Me trouver. Bouton. Me trouver. Si une application a demandé votre position basée sur votre position de votre identifiant Apple, l'application sera listée ici. Ce n'est pas nécessairement une application qui demande la position de votre appareil, mais simplement de votre identifiant Apple. Et tout à l'heure, on avait vu qu'on pouvait déterminer avec quel appareil on souhaitait se faire localiser dans le cas où on en a de plusieurs. Donc, voilà. Désolé pour la petite parenthèse, mais je pense que c'était quand même pertinent de savoir comment activer ou désactiver certaines applications qui stockent des données sur iCloud. On va revenir à sauvegarde. On va revenir à sauvegarde. Où est-elle? Où est-elle? Voilà. Sauvegarde iCloud. Je vais l'activer. Sauvegarde iCloud. Bouton de retour. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Sauvegarde. En tête. Sauvegarde. En tête. Sauvegarde iCloud. Activé. Voilà. Toucher deux fois l'écran rapidement pour changer de réglage. Je peux activer ou désactiver la sauvegarde à cet endroit. Si la sauvegarde n'est pas activée, je vous suggère fortement de l'activer. Voilà, encore une fois de l'information sur l'option et la possibilité de consulter de l'aide. Voilà, donc je peux sauvegarder maintenant. Et on me confirme ma dernière sauvegarde réussie hier à 10h33. En fait, pourquoi? Parce que l'appareil n'a pas été mis sur la charge depuis ce temps-là. Donc, ce qu'on va faire, on va lancer une sauvegarde. On va voir de quoi ça a l'air. Je double-clique. Voilà, c'est en cours. On rappelle encore une fois, cette sauvegarde ne sauvegarde aucune donnée sensible telle que des mots de passe ou des clés Wi-Fi. Donc, c'est en cours. Ah, voilà, et c'est terminé. Voilà, c'est fait. Ça s'est fait assez rapidement. Dans le cas où vous auriez fait beaucoup de changements sur l'appareil, à ce moment-là, vous auriez pu voir la progression d'avancement de la sauvegarde en pourcentage et vous auriez été notifié lorsque la sauvegarde est terminée. Et ainsi, vous auriez pu voir à quelle heure la dernière sauvegarde aurait été effectuée. Voilà pour ce qui est de la partie iCloud. Maintenant, on est rendu à parler davantage de la partie iTunes. Donc, ce que je vais faire, je vais le faire sous Windows. Évidemment, c'est possible de le faire aussi si vous êtes un utilisateur de Mac. Je ne passerai pas en détail le Mac aujourd'hui. On pourra le faire éventuellement ou un petit peu plus tard. Pourquoi? Une majorité, je pense, d'auditeurs sont quand même des utilisateurs de Windows. Donc, on va utiliser iTunes pour Windows sur un PC Windows 10, ainsi que la version 2019 de JAWS. Je suis présentement sur mon bureau et j'ai iTunes installé. Par contre, je n'ai pas encore ouvert le programme. Donc, on va ouvrir iTunes pour la première fois ensemble. On va finaliser la réponse aux questions. Et ensuite de ça, on sera fin prêt à connecter notre téléphone à l'ordinateur et ainsi donc à lancer notre sauvegarde cryptée. Donc, j'appuie sur i pour repérer iTunes. I, Internet Explorer, I, iTunes, 23 sur 23. Parfait, je vais l'activer avec Enter. Entrée, boîte de dialogue, contrat de licence d'iTune. Édition en lecture, seul contrat de licence d'iTune. Utilisez les touches de lecture pour lire un texte. Donc, ce qu'on me demande ici, c'est d'accepter le contrat d'utilisation de iTunes. Je suis certain que vous souhaitez le lire au complet. Tab, bouton accepté. Je vais appuyer sur Tab et cliquer sur Accepter. Entrée. Donc, voilà, iTunes est en train de s'ouvrir. Ça va prendre peut-être quelques secondes. iTunes, iTunes. Bienvenue dans iTunes. Bienvenue. OK, bien bienvenue. On se fait souhaiter la bienvenue. Tab. Avec iTunes, accédez à votre musique, vos films, vos émissions de télévision et bien plus encore directement sur votre ordinateur. All right. Donc, j'appuie sur Tab. Tab. Bouton fait un tour d'horizon. Tab. Non. Acceptez-vous de partager les détails de votre bibliothèque avec Apple pour afficher les photos d'artistes, les couvertures d'albums et d'autres informations dans votre bibliothèque? Euh, oui. Tab. Bouton en savoir plus. C'est toujours préférable. Bouton non merci. Tab. Bouton accepté. Je vais l'accepter tout simplement parce que si vous ajoutez, par exemple, la musique, à ce moment-là, iTunes peut taguer plus facilement votre musique. Donc, j'ai accepté. Entrée. Introduction musique. Musique. Et voilà. Je pense qu'on est fin prêt. Tab. Les chansons et les vidéos que vous ajoutez à iTunes. Une apparaisse dans votre bibliothèque. Tab. Bouton aller dans l'iTune Store. Voilà. On est prêt. Tab. Bouton se connecter à l'iTune Store. Je ne me connecterai pas nécessairement à l'iTune Store. Je n'aurais pas besoin de faire ça. Mais on va tout simplement maintenant pouvoir brancher le téléphone. Avant de brancher le téléphone, je vous suggère toujours de vous assurer que celui-ci est déverrouillé. Trésor. Régage. Parce que d'autant plus, si c'est la première fois qu'on connecte le téléphone à un ordinateur, on va se faire poser des petites questions sur l'écran du téléphone. Réglage. Je vais retourner sur mon écran d'accueil. Voilà. Et ainsi, je vais pouvoir y mettre le fil Lightning. Donc, on va sans plus tarder. Oups. Connecter le tout. Et voilà. Et là, j'ai deux choses qui m'ont parlé en même temps. J'ai et l'ordinateur qui m'a parlé, ainsi que le téléphone. Donc, les deux. Je vais regarder aussi sur le téléphone. Faire confiance à cet ordinateur. Dès qu'une connexion avec ou sans fil sera établie, cet ordinateur aura accès aux réglages et aux données. Suffier. OK. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer sur Continuer sur l'ordinateur. Tab. Bouton annulé. Tab. Bouton continué. Entrée. Pour l'activer, barre espace. Alt plus A. Boîte de dialogue iTunes. Autoriser l'accès à partir de votre iPhone. Bouton arrêté. Pour l'activer, barre espace. Je vais autoriser à partir du téléphone. Suffier. Bouton. Donc, je vais choisir Suffier. Champ du code. Zéro valeur saisie sur quatre. Et là, qu'est-ce qu'on me demande d'entrer? C'est mon code. Neuf. Donc, je vais le rentrer. Ça ne sera pas très long. Annulé. Et je vous reviens dès que c'est fait. Voilà. Mail. Bar latéral de la bibliothèque. Bouton masqué. Pour l'activer, barre espace. Touchez deux fois l'écran rapidement pour ouvrir. Et voilà. Donc, c'est en cours de processus. Et voilà. Donc, je suis revenu sur mon ordinateur, sur l'écran d'accueil d'iTune. Et voilà. En fait, je vais devoir, je pense, faire halte de table. Appuyez sur le tab. Bouton radio iPhone. Six secondes canadien au cocher. Mache tab. Bouton retour. Pour l'activer. Tab. Bienvenue sur votre nouvel iPhone. Ah, voilà. OK. Bienvenue sur votre nouvel iPhone. Tab. Bouton annulé. Mache tab. Je peux faire continuer. Bouton continuer. Tab. Bouton retour. Tab. Synchronisé avec iTunes. Tab. Vous pouvez utiliser iTunes pour synchroniser de la musique, des films, des émissions de télévision et d'autres éléments avec votre iPhone. Tab. Bouton démarrer. Tab. Potentiomètre horizontal volume. Mache tab. Bien, parfait. Je vais cliquer sur démarrer. Et voilà. Donc, question de synchronisation. On ne s'attendra pas là-dessus aujourd'hui, sachant que maintenant, beaucoup de choses se synchronisent également. Synchronisation de l'iPhone 6 secondes. Canada Allo, étape 4 sur 4. Voilà. Et voilà. Donc, la synchronisation est terminée. On vient de l'entendre. Maintenant, beaucoup de données se stockent dans iCloud. C'est surtout utile au niveau de la synchronisation. Par exemple, si vous souhaitez transférer des achats que vous avez faits sur iTunes Music ou, par exemple, si vous souhaitez intégrer de la musique à votre téléphone et que vous ne disposez pas d'un abonnement à Apple Music. Ça, également, ça pourrait être un sujet dont on pourrait longuement reparler. Par défaut, lorsqu'on a connecté l'iPhone, on se trouve directement dans la section propre au iPhone dans iTunes. Je vais juste la fermer pour qu'on puisse la rouvrir et voir comment on doit la rouvrir si nécessaire. Tab. Bouton retour. Je vais appuyer sur Tab jusqu'au bouton retour. En fait, le voilà. Je vais le cliquer. Tab. Les chansons. Appuyer sur Tab, on va voir les différentes options qu'on a. Je ne serai pas tout le tour d'iTune, sachant qu'il y en a un nombre incroyable. Par contre, on va faire Tab jusqu'à repérer le bouton iPhone. Maje Tab. Musique. Donc là, actuellement, je suis dans Musique. J'appuie sur Tab. Tab. Les chansons et les vidéos que vous ajoutez à iTunes apparaissent dans votre bibliothèque musical. Tab. Bouton aller dans l'iTune Store. Tab. Bouton se connecter à l'iTune Store. Tab. Potentiomètre horizontal volume. Tab. Édition. Tab. Bouton liste d'attente. Tab. Rechercher. Tab. Bouton musique. Tab. Bouton iPhone. Pour l'activer. Barre espace. Et le voici. Donc, je vais appuyer sur iPhone. Donc, Enter pour y accéder. Entrer. Bouton iPhone. Voilà. Pour l'activer. Barre espace. Bouton retour. Donc, on est de retour sur notre bouton retour. Je vais appuyer sur Tab. On va regarder les différentes options et voir comment on repère la fameuse option nous permettant de faire la sauvegarde. Tab. Tab. Bouton radio iPhone. 6 secondes canadien au cocher. Appuyer sur… C'est mon appareil. Tab. Tab. Édition iPhone 6 secondes. Tab. Bouton éjecter. Tab. Graphique 64 gigaoctets. Tab. Batterie. 100 % en charge. Tab. Arborescence bar latérale de l'appareil. Utilisez les touches fléchées pour parcourir ou développer les éléments. Par défaut, on est normalement à la bonne place dans l'arborescence. L'arborescence peut être utile si on souhaite voir d'autres options du iPhone. Par exemple, la musique qui est stockée. Tab. iPhone 6 secondes. Tab. Capacité. Tab. Capacité. 59,60 gigaoctets. Bouton iOS 12.2. Tab. Bouton numéro de téléphone. Tab. Bouton numéro de téléphone. Tab. Bouton numéro de série. Tab. Bouton numéro de série. Tab. Le logiciel de votre iPhone est à jour. iTunes lancera automatiquement une… Là, je sautais. En fait, je l'arrêtais de parler pour ne pas que le numéro de téléphone, le numéro de série soit énoncé à haute voix. Tab encore. Tab. Bouton rechercher les mises à jour. Pour la… Donc, vous pouvez également mettre votre appareil à jour par le moyen d'iTune. Tab. Bouton restaurer l'iPhone. Pour l'activer, bar espace. C'est pas ce qu'on cherche à faire de restaurer. Sauvegarde. Mais, voilà, les options de sauvegarde sont ici. Tab. Sauvegarder automatiquement. Tab. Sauvegarder et restaurer manuellement. Tab. Bouton radio et cloud coché. Appuyer sur les flèches haut bas pour déplacer la sélection. Bien que ça puisse être tentant de modifier la valeur de ce bouton radio, ce n'est pas quelque chose à effectuer. En fait, on a vu au préalable deux en-tête de colonne, la sauvegarde automatique et la sauvegarde manuelle. En fait, c'est un tableau qui est présenté par iTunes et qui est vraiment mal géré par le lecteur d'écran. Donc, ça porte à confusion. En fait, ce bouton radio-là est situé dans la section sauvegarde automatique. Donc, si on modifie sa valeur, qu'est-ce qui va se passer? C'est aussi simple qu'on va changer la façon de sauvegarder automatiquement l'iPhone. Et par conséquent, la sauvegarde à éclat va se trouver désactivée et la sauvegarde automatique va se faire sur cet ordinateur. Dès qu'on va connecter le téléphone à l'ordinateur, la sauvegarde va se faire vers le disque dur de l'ordinateur. Donc, si vous ne connectez pas le téléphone à votre ordinateur, la sauvegarde à éclat ne se fera plus automatiquement dès que votre iPhone va être branché à la prise de courant. Si vous désirez tout de même modifier la valeur de ce bouton radio-là, c'est possible de le faire. Mais bien qu'il s'agisse d'un bouton radio, on ne pourra pas utiliser les flèches pour aller sélectionner l'option « Cet ordinateur ». C'est un petit peu mal fait de la part d'iTunes. Je ne sais pas pourquoi ça a été fait comme ça, mais on va devoir continuer à tabuler pour être capable de trouver l'autre option du bouton radio qu'on va devoir aller activer. J'appuie sur « Tab ». « Tab ». « Sauvegarder manuellement votre iPhone sur cet ordinateur ou restaurer une sauvegarde de cet ordinateur ». Ok, ce n'est pas ça. « Tab ». « Tab ». « Sauvegarder les données les plus importantes de votre iPhone sur eCloud ». Encore. « Tab ». « Bouton sauvegarder maintenant ». « Tab ». « Bouton radio, cet ordinateur non coché ». « Appuyez sur les flèches haut ou bas pour déplacer la sélection ». Là, voilà. Donc, cet ordinateur, c'est ce que je veux cocher. Je vais cocher avec la barre d'espacement. « Espace ». Est-ce qu'il l'a coché? « Tab ». « Dernière sauvegarde. « Mâche tab ». « Bouton radio, cet ordinateur coché ». « Appuyez sur les flèches haut ou bas pour déplacer la sélection ». Voilà, c'est bien coché. Donc, en fait, Jazz ne le confirme pas. Mais ce qu'on peut faire, c'est tout simplement « Tab », « Shift tab » pour se faire répéter l'option et avoir la certitude que l'option a bien été cochée. Sachant qu'on ne souhaite pas désactiver la sauvegarde automatique sur iCloud, on va aller remettre le bouton radio à sa précédente valeur, soit iCloud. Donc, je vais appuyer quelques fois sur « Majuscule tab ». « Mâche tab ». « Bouton « Mâche tab ». « Sauvegarder les données ». « Mâche tab ». « Sauvegarder manuellement votre iPhone. Mâche tab ». « Bouton radio et cloud non coché ». « Appuyez sur les… » Et là, on va devoir appuyer sur la barre d'espacement, bien que ce n'est pas un comportement normal du bouton radio. « Espace ». « Tab ». « Case de cocher chiffré la sauvegarde du local non coché. Pour cocher, barre espace. » « C'est possible de déchiffrer l'appareil, donc de déchiffrer la sauvegarde de l'appareil et ce, même en utilisant un nouvel ordinateur. La façon à ce moment-là de le faire, il y a des façons, c'est de restaurer certains réglages aux valeurs d'usine. C'est disponible dans iOS. Par contre, ce n'est pas très, très agréable. Donc, c'est vraiment important de choisir un mot de passe pour la sauvegarde chiffrée que vous allez vous rappeler, sans quoi ça peut être un petit peu complexe de s'en sortir et même de désencrypter les sauvegardes de l'appareil par la suite. On va cocher. « Espace ». « Cocher. Boîte de dialogue. Choisir un mot de passe. Saisissez un mot de passe pour protéger la sauvegarde de votre iPhone. Édition du mot de passe. Mot de passe. Tapez le texte. » Ce qu'on peut faire, si vous le souhaitez, on peut, comme bonaine de mémoire, utiliser le même mot de passe que le mot de passe de votre identifiant Apple. Généralement, c'est un mot de passe que vous devez connaître lorsque vous souhaitez faire un achat en ligne ou, par exemple, on peut vous le demander après une mise à jour. Par contre, attention, évidemment, si dans le futur, vous changez le mot de passe de votre identifiant Apple, ça ne mettra pas à jour automatiquement le mot de passe de votre sauvegarde chiffrée. Donc, ce sera important d'aller modifier ce mot de passe-là de façon individuellement par la suite, après une mise à jour, si vous souhaitez toujours conserver le mot de passe de la sauvegarde chiffrée équivalent ou égal au mot de passe de votre compte iTunes ou Apple. Donc, voilà. Édition du mot de passe. Mot de passe. Je suis prêt à rentrer le mot de passe. Astérisque. Je vais nous rentrer ça. Astérisque. Parfait. Tab. Boîte de dialogue. Choisir un mot de passe. Saisissez un mot de passe pour protéger la sauvegarde de votre iPhone. Édition du mot de passe. Confirmez le mot de passe. Je vais devoir retaper. Astérisque. 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 On doit donc en fait le reconfirmer. Astérisque. Astérisque. Parfait. Tab. Bouton choisir un mot de passe. Pour l'activer. Et voilà. Donc, je peux activer. Et voilà. C'est en cours. Boîte de dialogue. Sauvegarde de un iPhone 6 secondes canadien à l'eau. Bouton arrêté. Pour l'activer. Et là, vu que c'est la première sauvegarde qu'on fait, la sauvegarde est déjà en cours. Donc, normalement, on peut voir l'avancement de la progression. Est-ce qu'on va être capable? Voilà. Bouton arrêté. En fait, Jazz va nous l'énoncer automatiquement. 11%. Donc, le pourcentage. On voit que ça va quand même très, très rapidement. Je suis déjà rendu à 11%. Et là. 19%. C'est une sauvegarde qui se fait en local sur le disque dur de votre ordinateur. 41%. Ce n'est pas stocké d'aucune façon dans le nuage. Donc, c'est certain que si le disque dur de votre ordinateur ne fonctionne plus, ça sera pas possible de sauvegarder, en fait, de récupérer la sauvegarde sans avoir préalablement peut-être conservé une copie de la bibliothèque iTunes. Mais là, ce n'est pas non plus une mince affaire rendue là. Voilà. Je suis à 100%. Ma sauvegarde est terminée. Bouton arrêté. Pour l'activer, barre espace. Il reste... Il reste... En fait, voilà, il est toujours à 100%. D'après moi, ça va prendre quelques petites secondes supplémentaires à se terminer. En fait, une fois la sauvegarde terminée, Jazz ne nous a rien annoncé. Je vais juste faire insertion tab. Tab, on voit qu'on est de retour dans la fenêtre principale d'iTune. J'appuie sur Tab. Tab, iTunes. Potentiomètre horizontal, volume. Tab, édition. Et là, on va faire... Je vais retourner. Tab, bouton retour. Tab, bouton radio iPhone. En fait, je suis toujours dans la fenêtre de mon iPhone, donc oui, parce qu'on a vu le bouton retour. Je vais continuer. Je vais avancer rapidement jusqu'aux options de sauvegarde et on va regarder maintenant de quoi ça a l'air. Tab, édition iPhone 6. Tab, 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 tab. Arborescence, barlotte, tab. Capacité, tab, capacité, tab. Bouton iOS, tab. Tab, bouton numéro tab, bouton numéro tab, bouton numéro de tab, bouton numéro de tab, le logiciel de votre tab, bouton rechercher les tab, bouton restaurer et tab, sauvegarde. Voilà, on est de retour dans la section sauvegarde. Je vais continuer d'appuyer sur Tab pour qu'on aille voir les options. Tab, sauvegarder automatiquement. Tab, sauvegarder et restaurer manuellement. Tab, bouton radio eCloud. Tab, sauvegarder manuellement votre iPhone sur cet ordinateur ou restaurer une sauvegarde de cet ordinateur. Tab, sauvegarder les données les plus importantes de votre iPhone sur eCloud. Tab, bouton sauvegarder maintenant. Pour Tab, bouton radio, Tab, bouton restaurer la copie de sauvegarde. Pour Tab, dernière sauvegarde. Tab, une sauvegarde complète de votre iPhone sera stockée sur cet ordinateur. Tab, case à cocher chiffrer la sauvegarde locale cochée. Tab, aujourd'hui 15h17 vers cet ordinateur. Donc voilà, ça c'est l'heure à laquelle s'est déroulée la dernière sauvegarde. Je sais que ça n'a pas été annoncé après dernière sauvegarde. C'est un petit peu bête, mais bon, c'est le cas pareil. Tab, cela permet de sauvegarder les mots de passe des comptes et les données de santé et de HomeKit. Donc voilà, ça nous explique c'est quoi la sauvegarde chiffrée. Tab, bouton modifier le mot de passe. Pour l'activer, barre espace. À partir d'ici, on a la possibilité de modifier le mot de passe de la sauvegarde chiffrée dans le cas où vous souhaiteriez le modifier. En fait, on devrait vous demander le mot de passe de la sauvegarde actuelle de même que d'entrer le nouveau mot de passe désiré à deux reprises. En fait, je vais l'activer comme ça, on va voir de quoi ça a l'air. Entrée. Boîte de dialogue modifiée le mot de passe. Saisissez un mot de passe pour protéger la sauvegarde de votre iPhone. Édition du mot de passe. Tapez le texte. Donc voilà. Tab, édition du mot de passe. Nouveau mot de passe. Tab, édition du mot de passe. Confirmer le mot de passe. Maj, maj, tab. Édition du mot de passe. Ancien mot de passe. Donc voilà, il ne l'a pas dit initialement, mais on était bien placé sur le champ ancien mot de passe. Donc c'est pour ça que j'ai fait deux fois maj, tab, pour qu'on le réentendre. Voilà, donc ici, je pourrais saisir le mot de passe que j'ai préalablement choisi. Tab, édition du mot de passe. Nouveau mot de passe. Tab, édition du mot de passe. Confirmer le mot de passe. Tab, bouton annuler. Tab, édition du mot de passe. Et là, je vais faire donc échappement pour l'annuler. Voilà, je suis de retour sur mon bouton permettant de modifier le mot de passe. J'ai pu le confirmer en appuyant sur insertion tab. Et donc maintenant, si on souhaite relancer une sauvegarde en local, on pourra faire majuscule tab ou en fait retrouver le bouton sauvegarder maintenant. Donc à chaque fois qu'on va connecter l'iPhone, trouver le bouton sauvegarder maintenant et activer ce bouton. Donc si j'applique sur majtab quelquefois, Dernière sous majtab, bouton restaurer le majtab, majtab, bouton sauvegarder maintenant. Voilà, le bouton est ici. Donc juste avant la case à cocher, en fait, l'option du bouton radio sauvegarder sur cet ordinateur, c'est le bouton juste avant que je pourrais activer pour lancer une sauvegarde locale encore une fois. En fait, je pense qu'on va le faire. Je vais cliquer sur le bouton. On va voir que ça ne sera pas exactement traité de la même façon que tantôt. On voit qu'on n'a plus le dialogue avec le bouton arrêté. Par contre, si je fais tab, Voilà, c'est là qu'on peut voir où en est la sauvegarde. Mais là, on n'aura pas nécessairement de pourcentage qui va s'afficher au niveau de la progression. Par contre, généralement, c'est une sauvegarde qui se fait quand même assez rapidement. une fois que la première sauvegarde a été effectuée. Et par contre, ce qu'on va avoir pour nous confirmer que la sauvegarde s'est bien exécutée, c'est un son de trois notes, nous confirmant le bon déroulement de celle-ci et nous indiquant que la sauvegarde est bien terminée. Et maintenant, ce que je vous suggère de faire toujours avant de retirer ou d'éjecter l'iPhone, ce sera de cliquer sur le bouton « Terminer ». Ainsi, si des modifications doivent être sauvegardées, on vous demandera si vous souhaitez appliquer les modifications, question à laquelle vous pourrez répondre par l'affirmative, sans quoi, dans certains cas, certaines modifications pourraient être ignorées. Juste avant de cliquer sur « Terminer », je veux juste vous montrer ce qui se passe lorsqu'on tente de désactiver la sauvegarde chiffrée. Tab, sauvegarder les données les plus importantes. Tab, bouton « Sauvegarder maintenant ». Tab, bouton « Radio » Cet ordinateur non coché. Appuie tab, bouton « Restaurer la coche ». Tab, dernière sauvegarde. Tab, une sauvegarde complète de votre iPhone sera stockée sur cet ordinateur. Tab, case à cocher chiffrée la sauvegarde locale coché. Si je tente de décocher. Espace, non coché. Boîte de dialogue, entrer le mot de passe. Saisissez le mot de passe pour déverrouiller la sauvegarde de votre iPhone. Édition du mot de passe, mot de passe. Encore une fois, on vous demande le mot de passe de la sauvegarde iTunes. Donc, la sauvegarde chiffrée, en fait, effectuée sur iTunes. Donc, voilà pourquoi il est absolument primordial de toujours vous rappeler de votre mot de passe de sauvegarde. Je vais appuyer sur « Échappement ». Échappe, iTunes, case à cocher et chiffrer la sauvegarde locale coché. Et on va appuyer sur « Tab » jusqu'à terminer. Tab, cela, Tab, édition iPhone, Tab, bouton éjecté. Pour l'activer, barre espace. Et voilà, j'appuie sur « Espace ». Espace, introduction musique, musique. Et voilà, l'iPhone a maintenant été correctement éjecté. La sauvegarde chiffrée de celui-ci a été effectuée. Le iPhone continuera de se sauvegarder automatiquement sur iCloud dès qu'il sera en ligne et connecté au secteur. Et de temps en temps, donc pour mettre à jour votre sauvegarde chiffrée, il suffira tout simplement d'ouvrir iTunes, de connecter l'iPhone à votre ordinateur. Si la fenêtre iPhone n'est pas présente, ce qui est généralement le cas, à ce moment-là, appuyez sur « Tab » jusqu'à repérer le bouton iPhone. Activez ce dernier avec « Enter » ou la barre d'espacement. Et finalement, appuyez sur « Tab » jusqu'au bouton « Sauvegarder » maintenant que vous devrez également activer. La sauvegarde, à ce moment-là, va se dérouler. Ça va prendre quelques secondes et vous entendrez la petite musique. Finalement, assurez-vous de cliquer sur « Terminer », de vous assurer de ne pas avoir de message vous demandant d'appliquer des dernières modifications. Si tel est le cas, vous cliquez sur « Appliquer ». On retourne ensuite de ça dans la section iPhone et on doit cliquer sur le bouton « Éjecter ». Voilà, en gros, la procédure permettant d'effectuer la sauvegarde de façon correcte. C'est certain que si vous avez des données qui ne sont pas sauvegardées sur iCloud, à ce moment-là, ce sera important de vous assurer que ces données-là sont également synchronisées avec iTunes, le cas échéant. Et ça, si vous avez un intérêt, vous me le laissez savoir et on pourra effectuer une autre émission sur le sujet. Je vais maintenant tout simplement déconnecter mon fil USB, donc mon fil Lightning vers USB. Voilà, c'est fait. On n'a pas eu de son. Des fois, Windows peut être un petit peu capricieux là-dessus, mais on n'a pas eu de message d'erreur. On peut maintenant fermer iTunes. Alt F4. Jaws Famigl. Voilà, c'est fait. Donc, voilà, c'est ce qui conclut le présent podcast. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions, des commentaires. Ça me fera plaisir de vous assister. Évidemment, n'oubliez pas que nous pouvons offrir à la demande du support technique sur l'utilisation des produits Apple, sur l'utilisation des lecteurs d'écran, des aides technologiques accessibles. Si vous êtes débutant, avancé, vous nous contactez. Ça nous fera toujours plaisir de regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour vous venir en aide. Le tarif horaire est toujours fixé à 30 $ de l'heure au moment où l'émission est mise en ligne. C'était Alexandre Bellemare. Je vous remercie de votre écoute et au plaisir. Avant de terminer cette présente émission, je tiens sincèrement à vous remercier toutes et tous pour votre loyauté envers cette série de podcasts sur les technologies adaptées. Je tiens également à remercier notre fidèle collaborateur. À titre de rappel, je tiens à vous informer que Canada Dialogue n'offrira en aucun temps du support technique gratuit en lien avec des produits dont il est question dans ses émissions et qui ne sont pas directement commercialisés par la société Canada Dialogue. Veuillez noter que nos podcasts sont accessibles via notre site web, YouTube, iTunes, ainsi que sur les appareils Victor. Pour ces derniers, il vous suffira de consulter la liste de suggestions de podcasts de Humanware nommée Français Canada. Si vous avez des questions, suggestions ou commentaires en lien avec cette série de podcasts, je vous invite à nous contacter par courriel à l'adresse podcastavecunS arrobascanadialogue.com soit P-O-D-C-A-S-T-S arrobas C-A-N-A-D-I-A-L-O-G .com Vous pouvez également nous joindre par téléphone au numéro sans frais 1-888-730-0003 1-888-730-0003 le poste 555 poste 555 Je vous invite également à visiter notre site web qui regorge d'une foule d'informations utiles au www.canadialogue.com Nous sommes également présents sur les différents médias sociaux tels que Facebook, Twitter et YouTube. Je vous remercie de votre écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada